C'est parti pour une nouvelle grande aventure. Après avoir parcouru plus de 2000 km à bord de notre van aménagé depuis la Belgique, fait deux traversées en ferie et longi toute la côte sud-ouest de la Finlande, nous voici en Laponie finlandaise. Premier arrêt, Rovaniemi. On commence notre découverte de la Laponie par une balade avec des rennes. Il fait magnifique mais il fait glacial. Moins 23 degrés sont affichés sur le thermomètre. La promenade est magique. On traverse des décors enneigés incroyables. A la moitié du parcours, on fait une pause pour se réchauffer. On nourrit les rennes puis on s'installe autour d'un feu pour griller des saucisses et boire un chocolat chaud. On reprend ensuite la balade. Après ce fabuleux moment, on décide d'aller visiter le fameux village du Père Noël qui se trouve à quelques kilomètres de là. On part alors à la recherche du Père Noël. On finit par le trouver. Seul hic, les photos avec lui sont payantes et la file pour le voir assez grande. On décide de passer notre tour et de continuer notre promenade dans le village. C'est ainsi qu'on tombe sur la poste du Père Noël. C'est ici qu'arrivent les courriers du monde entier qui sont adressés au Père Noël. On peut alors acheter une carte postale, s'installer pour l'écrire et récupérer un timbre au bureau de poste pour l'envoyer. En voie instantanée ou pour Noël, c'est à vous de décider. Après ça, on s'est encore un peu promené dans le village où on peut trouver des boutiques et des restaurants avant de reprendre la route pour une nouvelle activité. Une balade avec des chiens de traîneau. L'expérience ici est particulière puisque c'est mon amoureux qui va jouer le rôle de mœcheur, donc celui qui connaît le traîneau. Après un rapide coaching, on est donc parti pour une balade mouvementée mais tellement gai. Après 7 km parcourus sur le terrain de cette famille française expatriée en Laponie, on retourne à notre point de départ. C'est le moment de caresser ces petites boules d'amour. Après ça, on quitte Rovaniemi et on se dirige plus au nord de la Laponie. Deuxième arrêt, il lasse. On s'octroie alors deux nuits dans un hôtel. J'en profite pour me reposer tandis que mon amoureux, lui, s'éclate sur les pistes de ski. On en profite également pour se faire plaisir et goûter des spécialités locales avant de se poser dans notre chambre pour une bonne nuit de sommeil. C'est à Kittila que l'on fait notre troisième arrêt. On décide de visiter un hôtel de glace. Chaque année, celui-ci est reconstruit sur un nouveau thème. En 2022, c'est une ambiance du futur qui a été créée. On découvre plusieurs chambres dans lesquelles on peut également passer une nuit. Mais étant donné que je suis très frileuse, on n'a pas voulu tenter l'expérience. Sous-titrage ST' 501 On continue notre road trip vers le nord de la Laponie finlandaise jusqu'à Inari, où on découvre les sensations d'une promenade sur un lac gelé. On ne dirait pas que c'est un lac, tiens. Mais c'est un lac. Pourquoi on bouncet être rainforest ? Oncompčetent. On Agricole. Mon camp de France m'a On décide. Bien, c'est l' całyapon de temps. Alors, on se déjouer. On s'en signifie. C'est un lac. Je crois qu'en trois jours, il y a moyen d'arriver à l'eau. Après cette chouette expérience, on se met à la recherche d'un endroit nature où on pourrait se poser et faire un feu. On tombe alors sur un parking dont le chemin mène à un endroit qui semble idyllique. Les gars, on part en expédition pour trouver un petit coin où faire du feu pour cuire des saucisses qu'on a achetées au supermarché juste avant. C'est parti. Ah, il y a déjà un petit coin ici. Après notre petit barbecue, et une promenade nocturne dans la neige, on se retrouve face à un beau spectacle. On arrive à la fin de notre itinéraire. Il ne nous reste plus qu'une activité de prévu. Pour ce faire, on se rend à Lévis où nous attendent nos moniteurs de motoneige. Avec mon handicap, on m'installe dans un petit traîneau qui sera tiré par Esco, un de nos moniteurs. Tandis que mon amoureux, lui, conduira sa propre motoneige. Le ciel est couvert et la neige a ses déchaînés. Sous-titrage Société Radio-Canada On traverse des forêts et des lacs gelés jusqu'à arriver à une ferme de Rennes-Tipi. On nous explique qu'elle a des centaines d'années et qu'on peut s'y abriter pour déguster une boisson chaude et une pâtisserie. On reprend ensuite notre balade en motoneige pour faire la deuxième moitié du trajet. En tout cas, c'était vraiment super chouette. C'est comme ça que s'achève notre grande aventure dans le Nord. N'hésitez pas à lire l'article dont le lien se trouve en barre d'infos si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités faites et les lieux visités.